Bon, ça c'est la terre. C'est sympa, c'est bleu, et au milieu, il y a la France. Au milieu de la France, il y a Clermont-Ferrand. Et au milieu de Clermont-Ferrand, il y a Passage Clouté. Allez, je vous en mets. Passage Clouté, c'est une agence artistique et événementielle qui organise l'inauguration anniversaire Timboulin. Hop, 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 pas trop loin. Bienvenue chez nous. L'agence aujourd'hui, c'est Isa. Euh, non, ça c'est Lisa. Ça, c'est Isa. Et leurs satellites. Une joyeuse équipe volontaire, pleine d'énergie, qui imagine, concocte, planifie et replanifie et organise vos événements. Rien que ça. Euh, ça c'est Hector et son chien. Figurant occasionnel, ils sont fidèles et très discrets. Ah tiens, lève-là les satellites. Je vais vous les présenter quand même. Commençons par Pierre-Jean. Il accompagne régulièrement l'agence, que ce soit en commercial ou en gestion de projet. Homme de terrain, il ne louperait un événement pour rien au monde. Il aime rendre service et que tout se passe bien. Toujours de bonne humeur, il perd tout le temps ses clés. Lisa. Étudiante en alternance, elle a décidé de consacrer son année à l'événementiel. Bon, c'est pas forcément la meilleure année. Elle aime faire plaisir, rendre les gens heureux et leur créer de bons souvenirs. Dynamique et super positive, elle est obsédée des to-do list, même si au final, elle s'en sert jamais. Voici Mathilde. Mathilde était alternante à l'agence en 2016, mais on a toujours besoin d'elle. Photographe, communicante, un peu touche à tout, elle a créé sa propre agence de corps. Ce qu'elle aime, c'est imaginer. Elle est hyper créative. Quand elle ne sait pas quoi faire, elle écrit des comédies musicales. Oui, c'est bizarre. Et enfin, la bosse. Elle a repris l'agence en 2016. Isa. Avant ça, elle enchaînait les postes transverses dans une entreprise de transport ferroviaire. Oui, ça étonne toujours. Des fois, elle chantait dans les grottes aussi. Elle aime se projeter dans de nouveaux univers et sait gérer les imprévus comme si de rien n'était. C'est une grande malade d'étableur Excel. Et maintenant, si on parlait de ce qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada